Ciao tout le monde et bienvenue sur Football Therapist pour ce deuxième épisode de la série Red Bull Football où je vais expliquer en détail le modèle du Red Bull Salzburg en parlant notamment de leur processus de scouting et de recrutement pour faire venir les joueurs mais aussi les entraîneurs qui correspondent à leur identité de jeu. On parlera aussi de l'adaptation des jeunes joueurs étrangers mais apprendre tout ça fera beaucoup plus de sens pour vous si vous regardez d'abord ma dernière vidéo où j'explique le rôle et l'histoire des différents clubs de foot Red Bull. J'y parle notamment de Ralf Rangnick et de l'importance qu'il a eu dans le succès de Red Bull dans le foot et surtout dans le succès qu'il a amené à Leipzig et au Red Bull Salzburg. Et ce dernier club là c'est donc justement le sujet de cette vidéo si bien qu'il faut rappeler son modèle dont l'origine a été présentée dans le précédent épisode le modèle du Red Bull Salzburg c'est donc de continuer à être la meilleure équipe en Autriche tout en vendant le plus possible de jeunes à un bon prix. Il y a donc un flux constant en première équipe car qui dit départ dit aussi arriver d'autres jeunes voire même très jeunes joueurs et ceux-ci peuvent arriver via un transfert direct d'un autre club vers la première équipe comme l'ont fait des Okafor, des Veuba, des Gulakshi, des Kampel, des Ulma, Piatkowski ou même le plus connu Holland. Mais la plupart du temps, le club pioche dans son académie car comme on a déjà vu dans la dernière vidéo le saut vers la première équipe est facilité par la présence du même style de jeu dans chacune de ses équipes. Ces jeunes qui font le saut vers la première équipe, ils ont suivi l'un des quatre chemins que je vais maintenant vous présenter. La première voie concerne les joueurs qui viennent de la région autour de Salzburg et qui rejoignent le club souvent entre les U7 et les U13. Comme Salzburg est à la frontière avec l'Allemagne, les joueurs de la région habitant du côté allemand de la frontière ont aussi le droit de jouer pour le club autrichien déjà à cet âge-là car il y a vraiment un périmètre qui est désigné. Et comme joueurs locaux qui ont fait leur classe à Salzburg, on peut citer entre autres Martin Hinteregger, Stefan Ilsanke, Stefan Leiner, Konrad Leimer, Mergim Bericher et Nicolas Seywald. Ensuite, tous les joueurs résidant en Autriche ont aussi le droit de rejoindre l'académie depuis l'âge de 14 ans et ceux-là vont résider à l'académie la plupart du temps. Parmi les joueurs qui ont suivi cette voie, on retrouve Xaver Schlager, Hannes Wolf, Adamu, Amar Dedic ou encore Sucic et Czale Takar qui jouent tous les deux pour la Croatie mais ils vivaient bel et bien en Autriche avant de rejoindre l'académie. Voilà, donc le troisième parcours possible concerne les joueurs venant d'autres pays européens qui ont aussi le droit de jouer pour les équipes du club depuis l'âge de 16 ans ont emprunté ce chemin notamment Czoboczlaï, Upamecano et Cesco ou Cesco, je ne sais pas exactement comment on prononce ce nom. et avec ce dernier, on peut aussi citer certains autres jeunes actuels qui sont prometteurs comme Oco, Kiergård ou Simic et bizarrement, on remarque qu'aucun de ces joueurs ne vient d'un pays comme l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal ou même l'Italie qui sont pourtant des pays qui font partie des meilleurs en ce qui concerne les jeunes talents. Salzbourg ne s'embête généralement pas en fait à se coûter à scouter des jeunes dans ces pays parce que c'est des territoires très bien supervisés déjà par les clubs professionnels locaux et ceux-ci ont aussi généralement non seulement une académie attirante mais proposent souvent aussi un salaire délirant pour convaincre les joueurs prometteurs. On retrouve dans certaines académies des joueurs qui sont déjà millionnaires en U18 par exemple et ça, Salzbourg n'en veut pas tant que le joueur n'a pas fait ses preuves en pro si bien qu'il ne recherche pas à rivaliser les grands clubs des pays cités sur ces points-là. Pour autant, Salzbourg ne va pas seulement se concentrer sur des pays avec un championnat certes intéressant mais sans grands clubs qu'il y a dans les pays nordiques et aussi à l'Est puisqu'on retrouve aussi un intérêt pour les joueurs allemands comme Adeyemi. Tout comme pour la Suisse qui est aussi bien observée, on peut penser que le club recherche dans ces deux pays étrangers aussi en partie pour avoir des germanophones qui ne risquent pas vraiment d'avoir de problème d'adaptation mais il reste quand même un cas intéressant, c'est celui de la France car même si on a là-bas des grands clubs, il y a presque trop de joueurs talentueux dans le pays pour que chacun d'entre eux ait une place au PSG ou à Lyon par exemple. Il y a Assis ou pas Mécano qui avait rejoint l'académie mais il ne faut pas oublier que Sadio Mane et Naby Keïta à environ 19 ans chacun rejoignent directement la première équipe de Salzbourg alors qu'ils jouaient en Ligue 2. On peut dire qu'ils ont eu l'œil quand on voit où ces trois joueurs en sont aujourd'hui et actuellement un Français qui est intéressant dans la première équipe c'est Umar Soleb formé à l'Olympique Lyonnais donc c'est un défenseur central qui a vraiment sa capacité à casser des lignes par la passe et vraiment il a une maîtrise du ballon très bonne pour un défenseur central c'est vraiment sa qualité donc je le trouve très intéressant et donc voilà tout ça pour dire que la France c'est un pays qui l'a réussi encore bien aujourd'hui. Reste ensuite un dernier chemin possible qui concerne surtout les joueurs venant d'autres continents puisque c'est depuis l'âge de 18 ans que ceux-ci peuvent rejoindre l'académie ou des fois directement l'équipe première. On retrouve ainsi donc plusieurs joueurs asiatiques qui sont passés par Salzbourg comme Minamino, Wang Hichan et Okugawa aussi des Américains qu'ils soient du nord comme Ransom ou du sud comme Capaldo mais aussi Coronel et Ramayu qui viennent tous les deux du club brésilien de Red Bull qu'on a présenté dans ma dernière vidéo. Ce qui est surtout marquant c'est le succès qu'a eu le club en recrutant des jeunes d'Afrique. Il faut savoir qu'ils ont eu au Ghana une académie qu'ils ont vendue mais ils ont quand même gardé un droit préférentiel d'achasse ce qui montre qu'ils suivent toujours des joueurs là-bas. Mais c'est aussi le cas en Zambie où d'où viennent Mwepu et Dhaka qui ont chacun fait le saut en Première Ligue depuis l'Autriche cette saison. Ces deux joueurs ont un autre point commun c'est qu'ils sont représentés par l'ancien joueur de foot malien Frédéric Canouté qui possèdent aussi une académie dans son pays elle s'appelle Jelens Olympique d'où vient le prometteur milieu de terrain Ousmane Diakité qui vient de revenir de son prêt passé du côté de Saint-Gal en Suisse où il a brillé. Donc ça sera très intéressant à le suivre. Mais Salzbourg a aussi d'autres partenaires à Bamako et au Mali comme le prouve la quantité de joueurs maliens passés par le club on peut citer entre autres Samaseku, Haidara, Koita et Kamara qui lui méritent vraiment aussi de rejoindre la Première Ligue comme ses anciens coéquipiers. Alors évidemment dans tous les noms de joueurs que j'ai cités pour ses différentes voies possibles, il y en a quelques-uns qui ont directement rejoint la première équipe depuis un autre club mais la grande majorité est bel et bien passée par l'académie et souvent le plus tôt possible dès que la loi l'autorise parce que cela permet non seulement d'éviter qu'un autre club ne prenne le joueur en question mais ça permet aussi à ce joueur d'apprendre le style de jeu Red Bull le plus tôt possible et ce dans un endroit où il n'aura pas d'autre choix que de se donner à 100% pour briller car la concurrence est rude étant donné que les effectifs de leur catégorie de jeunes font partie des meilleurs d'Europe comme le symbolise souvent le parcours du club en Youth League la Champions League des U18-U19 qu'ils ont justement remporté en 2017. Étant donné que Salzbourg veut voir les joueurs qu'il juge intéressants plusieurs fois un joueur européen qui peut signer les 16 ans et bien il est généralement suivi depuis qu'il a 14-15 ans et c'est en premier lieu surtout les élections nationales de jeunes qui sont regardées celles-ci commencent généralement en U15 et c'est pratique de les regarder parce que les sélectionneurs font déjà un tri des meilleurs joueurs du pays et Salzbourg n'a ensuite qu'à voir ceux qui correspondent à leur idée de jeu et ça me permet de faire un rapide rappel de ce qu'est cette identité Red Bull sur le terrain je dirais que c'est l'envie de vouloir récupérer le ballon notamment à la perte pour aller le plus vite possible vers le but et ça peu importe le score je fais exprès d'employer le mot envie parce que cette mentalité de vraiment tout donner et d'être prêt à tout faire pour s'améliorer c'est vraiment un critère qui doit être rempli pour signer à Salzbourg le club affirme ne pas signer un joueur s'il n'est pas convaincu par sa personne d'abord cette mentalité les scouts la détectent en voyant la différence entre les efforts que les joueurs sont prêts à faire sur le terrain mais ils surveillent aussi de près la concentration de ceux-ci il faut savoir que quand c'est possible donc pas chez les tout jeunes les scouts regardent d'abord de nombreux matchs depuis leur bureau avec leur ordinateur mais ils ne vont pas signer un joueur sans l'avoir vu ensuite depuis le bord d'un terrain justement parce que ça permet de faire attention à d'autres détails est-ce que le joueur est impliqué dans son échauffement ? est-ce qu'il reste aussi concentré quand la balle sort du terrain ? c'est des bons indicateurs pour savoir si le joueur a la mentalité RedBull maintenant cette concentration elle doit évidemment être utilisée avant tout dans le jeu le joueur doit être capable d'avoir une bonne prise d'informations pour pouvoir ensuite prendre rapidement la bonne décision il y a notamment le comportement à la perte et à la récupération de balles qui sont suivis de près puisque l'identité de jeu RedBull est basée autour du game pressing du contre-pressing il y a donc aussi la capacité à gagner les duels qui est importante tout comme la vitesse d'exécution des actions de manière générale la vitesse est une qualité requise que le club peut connaître à travers sa base de données statistiques très développée qui montre si les joueurs intéressants ont les capacités athlétiques suffisantes pour pouvoir jouer chez eux et à quel poste mais ce big data il permet aussi de voir justement quels sont les joueurs qui seraient physiquement les plus aptes pour rejoindre le club la partie data peut arriver avant comme après la partie scouting pour autant selon comment un certain match se déroule un joueur n'aura pas forcément la possibilité de montrer toutes ses qualités athlétiques en termes de course, c'est pourquoi les joueurs qui passent les différents filtres technico-tactiques que j'ai mentionnés ils doivent passer en plus de tests psychologiques des tests physiques avant de signer et avant un possible transfert pour une équipe de l'académie là je parle bien de l'académie le joueur en question passe normalement quelques jours à s'entraîner avec l'équipe en question et il y a toutes sortes de mensurations du corps qui sont faites notamment en comparaison avec celles des parents pour savoir si le joueur va encore se développer physiquement ou pas ces tests ils ont lieu régulièrement pour les joueurs de l'académie donc ceux qui sont déjà à l'académie il y a notamment le tour du poignet qui est un bon indicateur car savoir à quel point le joueur en question en est quant à sa croissance où est-ce qu'il se situe par rapport à elle et bien ça permet de mieux estimer son potentiel un joueur qui aurait du retard physiquement il ne faut peut-être pas s'en séparer tout de suite parce que dans un ou deux ans c'est peut-être lui qui sera le plus rapide pour repartir en profondeur ou c'est peut-être lui qui remportera le plus de duels aériens etc donc ça peut vraiment changer la dynamique d'un joueur certains gagnent notamment confiance quand ils voient qu'ils ont encore plus imposants et à l'inverse ceux qui se sont développés plus tôt ce sera peut-être les meilleurs vers 13 ans mais ça risque de ne plus forcément être le cas quelques années plus tard ce genre de test permet donc de ne pas faire d'erreur au moment de décider sur quel joueur le club doit miser à l'avenir ou quelle est la stratégie que le club propose à ce joueur quel est le plan, le projet qu'ils ont avec lui c'est une information importante qu'il faut tenir en compte et donc pour montrer cette importance du détail à Salzburg il faut mentionner que même si ça ne s'est finalement pas fait il y avait une volonté de faire des tests génétiques au joueur car justement encore une fois c'est un très bon indicateur quand il y a des potentielles blessures quel est le risque que le joueur se blesse et quel type de blessure est-ce que ça serait ces questions seraient beaucoup plus facilement répondues une fois à l'académie l'évolution des joueurs n'est pas suivie de près seulement d'un point de vue physique déjà les joueurs doivent avoir un comportement exemplaire et ça compte aussi pour l'école où s'il y a des problèmes le joueur risque de ne pas jouer le week-end mais il y a régulièrement des discussions individuelles d'entretiens individuels qui ont lieu ou avec les coachs qui leur montrent justement des séquences vidéo à ces joueurs pour qu'ils améliorent ensuite certains éléments de leur jeu si le joueur n'est par contre vraiment pas ne répond pas aux attentes malgré cela et bien Salzburg va vraiment prendre la peine de lui chercher un club où il jouera sous forme de prêt pour gagner du temps de jeu que ce soit ensuite pour signer ailleurs ou pour revenir à la maison pour ainsi dire car il faut savoir que le club Red Bull suit vraiment attentivement l'évolution de ces joueurs en prêt de manière générale le club fait tout ce qui est possible pour que ces équipes fonctionnent au mieux notamment ayant aussi un processus de scouting pour les entraîneurs de l'académie avec comme critère évidemment le style de jeu et la mentalité qui se remarque avec une envie d'apprendre car une fois engagé les coachs des différentes équipes doivent se rencontrer régulièrement pour partager notamment les différentes idées qu'ils mettent en place dans leur équipe et chaque coach suit régulièrement une séance d'entraînement d'un autre coach pour recevoir ou ensuite proposer de nouvelles idées s'il y a des failles qui seraient détectées les staffs de quasiment chaque équipe sont vraiment chanceux parce que presque tous leurs matchs et entraînements sont filmés et traqués d'un point de vue statistique ce qui facilite vraiment l'analyse des aspects à travailler il y a une analyse des matchs de l'adversaire qui a aussi lieu déjà très tôt dans les catégories inférieures et donc les entraîneurs de l'académie ont vraiment de quoi s'améliorer et de quoi faire du très bon travail surtout la preuve c'est de voir les noms de quelques coachs qui sont passés dans cette académie avant d'entraîner au niveau professionnel on a Peter Zeidler Gerhard Struber Booth Wensen Jaisle et le plus connu reste sûrement Marco Rose et son assistant René Maric Maintenant le succès du modèle du Red Bull Salzburg il ne dépend pas que de ses coachs puisqu'ils ont aussi un avantage administratif qui s'appelle le FC Liefering nouveau nom du club de Salzburg racheté par Red Bull en 2012 car la fédération autrichienne n'autorisait à ce moment pas d'avoir une équipe réserve qui soit plus haute que la troisième division ce qui a par contre toujours été autorisé en Autriche c'est le concept de joueur de coopération ceux-ci doivent être âgés de moins de 22 ans et une fois annoncés à la fédération ils ont le droit de jouer aussi bien pour le club coopératif le FC Liefering en l'occurrence que pour le club parent le Red Bull Salzburg dans ce cas et cela en équipe première ou chez les U18 si la limite d'âge n'est évidemment pas déjà trop haute ou pareil pour les U17 si la limite d'âge n'est non plus pas trop haute donc ça dépend de l'âge à ce niveau là avec ce système non seulement il est beaucoup plus facile d'avoir du temps de jeu mais gravir les échelons vers la première équipe est davantage rapide et c'est juste interdit de jouer pour plus d'une équipe le même week-end ce qui est quand même compréhensible et arriver rapidement en première équipe pour jouer des compétitions européennes c'est justement ce qui motive un jeune à signer pour le club et c'est en tout cas pas pour l'argent parce que à l'académie on touche 500 euros si on touche quelque chose pendant qu'à Liefering les salaires tournent autour de 2000 ou 3000 euros alors que c'est quand même la réserve de Salzburg et ça joue quand même en Ligue professionnelle la deuxième en Autriche et même si le club veut justement des joueurs qui ont comme priorité le projet sportif il faut quand même dire que c'est dur de rejoindre le club quand on est étranger et cela même si on remplit les différents critères mentionnés étant donné que Salzburg s'assure que les joueurs étrangers s'intègrent bien en leur organisant des cours d'allemand en leur montrant la ville en faisant des activités avec eux en s'occupant de leur trouver un appartement une fois qu'ils quittent l'académie et bien tout ça fait que les places pour les joueurs étrangers sont plutôt limitées puisqu'elles dépendent de la disponibilité des employés qui se chargent de leur adaptation et il y a seulement quelques personnes qui sont employées dans ce rôle je crois 3 ou 5 quelque chose comme ça voilà c'était tout pour clôturer ce sujet vous vous dites peut-être maintenant qu'on a sûrement fait le tour des secrets de la réussite du modèle du Red Bull Salzburg mais ce n'est pas le cas il nous reste à évoquer les méthodes d'entraînement innovatrices qu'on retrouve à la Red Bull Académie de Salzburg c'est le sujet d'une de mes prochaines vidéos où on parlera de manière plus générale des technologies qui permettent d'améliorer l'entraînement individuel et collectif dans le football je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Twitter et Instagram si vous ne souhaitez pas manquer ce like et si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez me lâcher un like me le dire dans les commentaires et partager la vidéo ça m'aiderait beaucoup et encore une fois excusez-moi pour la toux que j'avais aujourd'hui c'était pas c'était pas terrible mais j'espère que ça vous servira quand même pas donner envie d'arrêter et que vous serez resté jusqu'à la fin de cette vidéo jusqu'à maintenant donc encore merci pour tout ciao ciao